à Ingawit. Voilà qui justifie l'accord signé ce mercredi en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba. A travers ce partenariat, les investisseurs australiens s'engagent également à produire de l'énergie verte non polluante à partir de l'hydrogène. Notre projet est très spécial. Nous ne parlons pas de Inga 3, nous parlons de Inga 3 juste à Ingawit. Et notre objectif n'est pas de produire de l'électricité. Nous allons produire de l'électricité, mais également nous allons implémenter des grandes industries pour être en mesure de consommer cette énergie. Nous n'allons pas dépendre d'une quelconque demande, d'un quelconque nombre de clients. Et nous allons justement produire des engrais de qualité propre, nous allons produire des métaux propres, nous allons également produire de l'énergie propre. Des études de faisabilité étant déjà disponibles, il sera simplement question de les optimiser afin d'exécuter le projet en un temps record et à moindre coût. Motif de satisfaction pour le conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures, Alexis Kayembe de Bampembe, parle d'un rêve qui se matérialise avec la signature de cet accord. Vous savez que ça fait quand même plus de 60 ans qu'on parle de yinga, yinga, yinga. Et il y a eu pas mal d'investisseurs, pas mal de développeurs qui ont quand même manifesté l'intérêt pour investir. Mais il y a toujours des conditions, il faut qu'il y ait les marchés, il faut qu'il y ait des collatérales, il faut qu'il y ait des garanties souveraines. Mais aujourd'hui ce qu'ils offrent, c'est un modèle économique beaucoup très fort. Et ce qui est important, c'est comme ils ont signé aujourd'hui les MOU. Ils nous ont promis que dans trois semaines, ils commencent déjà, n'est-ce pas, les projets. Et ils ne veulent pas aujourd'hui aller chercher les off-tech, comme on les appelle, les consommateurs, puisqu'ils amènent, n'est-ce pas, l'énergie sur place en RDC. Au départ, la priorité sera donnée à la formation des...